Une réservation de dernière minute dans cet hôtel 4 étoiles de Chamonix. Habituellement en juillet, l'établissement est presque plein, mais cet été, l'absence de la clientèle étrangère se fait sentir. Le cœur de semaine reprend, alors on est à peu près entre 50 et 60% en cœur de semaine, et on arrive à du 100% en fait sur le week-end. Donc ce qui est plutôt quand même très positif au vu du contexte que nous vivons. Et après, là où on a une difficulté, c'est sur l'hiver prochain aussi, où on ne sait pas du tout où on va par rapport à des tours opérating, par rapport à des gros canaux de vente qui réservent longtemps à l'avance, où aujourd'hui, pour l'instant, on n'a aucune vision, on ne sait pas où on va. Ce directeur d'un groupe hôtelier était invité à la présentation du plan de relance économique de la région. La période qui est devant nous, c'est une période qu'il faut qu'on aborde avec notre tempérament montagnère. Laurent Wauquiez promet des aides de 5000 euros pour aider les entreprises touristiques ou industrielles à reconstituer une trésorerie. Et des prêts à taux zéro avec un différé de remboursement de deux ans. Il faut à la fois qu'on aide dans la difficulté, mais qu'on aide aussi sur l'investissement et sur la durée. Donc si un hôtel familial se rénove, on peut aider. Si une entreprise investit, on peut aider. Si une association aussi, parce que je ne veux pas oublier les associations, ont des projets, on est à leur côté. Des promesses qui n'ont, semble-t-il, pas répondu à toutes les interrogations des professionnels. Sur une aide aux investissements, à clarifier sur à quel niveau, à quelle hauteur, et sur une hôtellerie familiale, où s'arrête l'hôtellerie familiale et qui a besoin de ces investissements ou pas. Des aides qui seront très attendues. Pour la première fois cet été, ce groupe hôtelier laissera fermer deux de ces six établissements suite au Covid. Sous-titrage ST' 501